Dixième place du Flopten, Zlatan Ibrahimović qui a fait son entrée au musée Grévin cette semaine. Pour une fois qu'un footballeur entre dans un musée, c'est quand même bien qu'on en parle. Il paraît d'ailleurs que la statue de sire de Zlatan était très émue de voir Zlatan en vrai. Il faut espérer d'ailleurs qu'on a mis cette statue loin de la statue d'Alain Delon, parce qu'il n'y aurait pas de place pour deux égaux dans la même pièce. La preuve, Zlatan a déclaré après avoir vu son double en sire, je cite la phrase qu'on a pu voir dans la presse, « La prochaine étape, ce sera de remplacer la tour Eiffel par ma statue. » On a essayé, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas terrible quand même. Dommage qu'il ne soit pas gardien de but. On l'aurait mis devant l'arc de triomphe. Lui, il faut dire que sa statue est très très ressemblante, n'est-ce pas Léa ? Oui, on a presque l'impression que la statue de Zlatan bouge un peu plus que Zlatan sur le terrain ces derniers temps. Emmerick Caron n'est pas encore votre statue au Grévin ? Non, il faut trop investir dans les cheveux peut-être, c'est ça le problème ? Zlatan, je crois qu'il me bat. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, je crois que ce n'est pas près d'arriver, mais je crois que la France va très bien s'en sortir comme ça. Pour votre statue, vous voulez dire ? C'est bien ce moment de lucidité. J'en ai parfois, vous savez. 9e place du Fremptaine. Régine, la chanteuse Régine, qui a 85 ans, vient d'annoncer son retour sur scène en octobre prochain. Il y a Julien qui me regarde comme ça et me dit qu'il n'y croit pas. Mais si, je vous jure, c'est vrai. Régine revient sur scène et elle nous a même annoncé pour le 14 février 2016, c'est-à-dire dans pile un an, les folies bergères. On lui souhaite, c'est quand même beau de se projeter ainsi un an plus tard à 85 ans. Non, franchement, il doit rester autant de fans de Régine en France que de poilus de la Première Guerre mondiale aujourd'hui. Non ? On aime bien, Régine. Non mais franchement, chanter encore à 85 ans, certes, la médecine a fait des progrès, mais ça prouve que les micros aussi. Pour sa première partie, d'ailleurs, Régine a prévu de lancer un petit jeune, Eddie Mitchell qui fera la première partie. C'est quand même drôle, tous ces chanteurs de plus de 80 ans qui n'arrivent pas à prendre leur retraite. Mais je sais, Julien, que vous, vous avez vu Charles Aznavour sur scène à Londres, puisque vous avez enregistré votre dernier album à Londres. Et il paraît que c'était super, Charles à l'Albert Hall de Londres. C'est un spectacle merveilleux, il est encore, vraiment, c'est un bonheur de le voir sur scène. Mais c'est vrai que Régine et Charles Aznavour ne sont pas les seuls octogénaires de la chanson. Il y en a plein des octogénaires qui sont encore sur scène. Ça m'a d'ailleurs donné une idée, parce qu'on fait des tas de tournées maintenant. Je crois qu'on peut se faire du pognon si vous associez avec moi, Léa et Aymeric. Voilà la tournée que nous allons bientôt lancer. Après la tournée des stars des années 80, retrouvez la tournée des stars des plus de 80 années. Tous les chanteurs de plus de 80 ans rassemblés sur scène, rien que pour vous. Avec Régine. Hugo Frey. Pierre Ferret. Nana Mouscoury. Quand tu chantes, je chante un nid, un nid, un nid, sur le marasso. Juliette Gréco J'aime son monstre Et aussi, enfin, on espère, Lénie Escudero Pour une amourette qui m'appelait sourire Annie Cordy Tata, Tata, Yo-Yo Kibéa Charles Aznabour Plus de mille ans de chansons dans un seul show La tournée des Octogénaires, un spectacle à ne pas rater Parce qu'il n'y en aura pas deux Il faut juste une bonne assurance, c'est tout Non mais, ils ont quand même encore la forme Ça nous laisse de l'espoir, Léa Salamé Oui, ça me laisse quelques années, je vous remercie Mais, je sais pas Ça peut marcher, si on fait ce genre de tournée Mais l'humeur est à la nostalgie Donc, ça marche, je crois qu'ils font salle pleine Je crois qu'Adamo a fait salle pleine Je crois qu'Enrico Macias a fait salle pleine Attendez, ils n'ont pas 80 ans, ceux-là Non mais, ils n'ont pas non plus Non mais, je vais... Oh, ils viennent nous en tuer deux, trois, là Non mais, ils n'ont pas l'âge de demoiselle, je veux dire Et vous, Isulte, pourquoi vous, Marie-Julien ? Mais moi, je trouve ça beau Franchement, je disais ça à Julien, je trouve ça super beau Moi, j'aimerais tellement à... Isulte, 95 ans, on est qu'une canne et tout Elle a bague et tout Enfin, c'est... je sais pas, c'est magnifique Mais quand on a la chance de faire un métier comme ça Maxime Chatham Qui est une passion, chanter, écrire, etc Pourquoi vous voulez que les gens prennent leur retraite ? Ah non mais écrire... Mais je suis tout à fait d'accord Oui, à un moment, on n'a juste pas envie de s'arrêter Non mais enfin, écrire, c'est pas le même problème Écrire, vous êtes chez vous, publier un bouquin On n'est pas obligé ni de vous voir, ni de vous entendre Non mais c'est vrai Je pense que l'écriture reste à peu près la même Elle peut s'user aussi Mais enfin, en tout cas, sur scène, parfois, quand même Je sais pas si Julien sera d'accord avec ça C'est pas forcément le cas de ceux qu'on a vus Peut-être un ou deux Mais parfois, il faut aussi savoir s'arrêter Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Julien ? Je crois que, en fait, quand on continue d'être créatif Et surtout, qu'on a encore la voix C'est ça, et tout le problème est là Quand on a une voix, ça a quelque chose d'absolument magique Et c'est la voix qui vous rappelle des moments de votre vie Alors, si la voix est décevante Là, on peut son passé qui est trahi Mais quand les gens chantent bien J'ai été étonné, à la fois par Charles et par Guy Béard Une vraie sûreté dans la voix Vous avez raison, pourquoi s'arrêter ? Et c'est un métier que... C'est vous dire si je suis là pour un moment, moi aussi Alors, 8ème du 3ème cette semaine Kenji Girac, on reste dans la musique Parce que Kenji, vous le savez, n'a pas été nommé aux victoires de la musique Que vous avez peut-être regardé hier soir sur France 2 D'ailleurs, il a déclaré à Télestar J'aurais eu ma place, je ne comprends pas pourquoi je n'y suis pas Peut-être qu'il y a un problème Alors, on aime beaucoup Kenji Mais il faut qu'il se détende un peu quand même Sa carrière ne fait que commencer Fugin, Delpech, des tas d'autres Qui sont là depuis bien plus longtemps que lui N'ont encore jamais eu de récompense ou de victoire C'est comme ça, les victoires de la musique N'ont jamais trop aimé les succès populaires C'est un peu comme pour le festival de Cannes Avec le cinéma On peut comprendre toutefois que Kenji Elle est un peu mauvaise Quand on voit les noms de ceux qui ont été sélectionnés à sa place Dans la catégorie révélation de l'année Même si on en connaît quelques-uns Vianney, Indyla Et François on the Atlas Mountain Alors là, je ne connais pas, je dois dire Vianney, en revanche, vous connaissez-vous, je crois, Isolde Ah mais c'est... Oh là là C'est un amour C'est mon pote Bon, oui, c'est mon pote Mais à part ça Chantez-moi alors, une chanson de Vianney Tu n'es pas là Mais t'es où, pas là Mais t'es pas là, mais t'es où, pas là Mais t'es pas là, mais t'es où, pas là Mais t'es pas là, mais t'es où, ah Oh là là, j'adore Alors très bien Donc c'était parfait qu'il soit nommé Léa Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, depuis que vous avez reçu Kenji ici Ah oui Et que nous avons sympathisé avec Kenji Ah vous vous êtes revus avec Kenji ? Non, c'est pas revu Mais depuis, depuis, depuis qu'il m'a traité de... C'était ça la roulade ? Depuis qu'il m'avait traité de vieux pot... On va revenir en gitane la semaine prochaine Non parce que il était là C'est ça, je me souviens, il était là Et il m'a traité, je sais plus, c'était vieux pot ou vieille casserole ? Enfin bon voilà, enfin il m'avait... Donc tout ça pour vous dire que nous avons... Moi je trouve ça dégueulasse... Mais c'est pour dire qu'il trouvait s'éduisante, c'est ça qu'il voulait dire Je sais plus Si, si C'est une métaphore amoureuse Je suis 100% avec lui dans ce combat contre les victoires Vous pensez qu'il aurait eu sa place aux victoires ? C'est comme pour Maxime Chadam, on ne peut pas à la fois avoir le succès, c'est vrai, du public et les critiques Et c'est souvent ça le souci, non ? Vous n'aurez pas de prix littéraire en France vous Maxime ? Non, alors ça c'est certain Mais après, j'ai pas souvenir d'avoir vu des critiques très méchantes jusqu'à présent Non, non, mais en tout cas, des prix littéraires, vous n'en avez pas eu ? Non, mais... Ah voyez, c'est pareil Vous êtes le Kenji de la littérature Alors là... Merci Allez, le septième qui se plaît Le capitaine du Costa Concordia, Francesco Schettino Qui a été déclaré coupable du naufrage de son bateau Et qui a écopé de 16 ans de prison Je ne sais pas s'ils ont choisi le verbe exprès aux parisiens Écopé, parce que justement on ne peut pas dire qu'il l'ait fait beaucoup avant de partir Il a pris 16 ans, mais il aurait pu prendre plus Évidemment, le commandant, rien que pour la manière dont il s'est défendu pendant son procès Je le cite J'ai glissé dans la chaloupe Fallait oser quand même Alors après, le procès Oscar Pistorius Où on a entendu, c'est pas de ma faute Si j'ai tiré sur ma copine à travers la porte des toilettes J'ai été persuadé que c'était un cambrioleur Après François-Marie Bagné qui affirme Non, j'ai pas volé de l'argent à la gâteuse Bettencourt C'est elle qui me l'a donné On a le droit maintenant à Schettino Non, j'ai pas quitté le navire J'ai glissé dans une chaloupe Alors la question en fait dans tout ça, c'est Est-ce que ça vaut le coup de payer des avocats Pour trouver des arguments pareils ? Franchement Tant qu'on niait Alors tant qu'on niait Allons-y DSK, c'était pas de sa faute non plus Il avait glissé en sortant de la salle de bain Quand il s'est retrouvé dans un fils à tout diallo Pareil Léa 16 ans, c'est pas rien quand même 16 ans de taule, mine de rien 32 morts Oui, certes C'est un vrai débat Oui, 32 morts Mais c'est un vrai débat Est-ce que, dans ces cas-là Moi je trouve que c'est un type C'est un avis personnel Mais évidemment il doit être condamné Évidemment il doit être condamné En premier lieu à ne plus jamais pouvoir exercer son métier Exercer peut-être des intérêts généraux Pour l'Italie, la ville dans laquelle Mais est-ce qu'au fond C'est un danger pour la société S'il ne pratique pas son travail Est-ce que ça mérite 16 ans de prison Qu'il y ait d'autres formes de condamnation Est-ce que ce serait pas mieux pour ça ? Qu'il écope d'une lourde peine C'est tout à fait normal Parce que c'est un signe qu'on envoie aussi Aux autres commandants Qui sont actuellement en activité Et en leur disant Vous avez un devoir Et c'est comme un médecin Qui aurait commis une énorme faute professionnelle En le faisant sciemment C'est normal qu'il soit condamné Ça rassure les chanteurs Qui font les tournées Costa Croisière Parce que ça existe C'est vrai, il y a un lien Avec ce que vous proposez tout à l'heure C'est toujours ça Sixième du Flopten Ah, encore un autre cas Christophe Recancourt Qui lui a refait parler de lui Mais cette fois dans une affaire de vol de cocaïne Au 36 quai des Orfèves D'ailleurs c'est tellement un embrouilleur Recancourt Qu'on a même du mal à comprendre Cette nouvelle histoire Qu'il aurait réussi à fomenter Depuis sa cellule de prison Bien sûr, il se dit complètement étranger à cette affaire Et il parle même d'acharnement C'est vrai que tout le monde a le droit Après tout à une seconde chance Le problème c'est que lui Il en est à sa dixième Et son plus grand regret Je pense à Recancourt C'est notre plus grand regret aussi C'est qu'on ne lui ait jamais présenté Liliane Bettencourt Vous imaginez le carnage Recancourt chez Liliane En deux ans On aurait retrouvé la mamie Ruinée en train de vendre des shampoings L'Oréal Sur les marchés Quand on y réfléchit C'est de la bagnée et Recancourt Ça doit quand même être pénible De passer une soirée au restaurant Avec eux Tu leur serres la main Tu recomptes tes doigts tout de suite après Ils tâtent dans le dos Tu recomptes tes vertèbres Et au moment de l'addition Même s'ils vous disent Je t'invite Tu sais que c'est avec ton pognon Vous avez compris Vous la faire Recancourt Léa ? Non, non, non Après je ne mettrais pas Bagné avec Recancourt Moi je préférerais dîner avec François-Marie Bagné Oui tout à fait Il est plus rigolo vous pensez ? Je ne sais pas Je ne les connais ni l'un ni l'autre Mais l'autre est un cas incurable Ça fait quand même 10 ans Qu'il n'y a pas une affaire qui sort Sans que Recancourt ne soit pas de près ou de loin lié Il avait un côté personnage romanesque Au début là je le trouve personnage un peu pathétique Aymeric Caron Si l'histoire elle est simple Il est en prison Vous avez du temps ? Il se retrouve avec un policier Donc la brigade des stupes Qui lui est en prison aussi Parce qu'il est suspecté d'un vol de cocaïne Là les deux mecs ils discutent Et puis alors le type il explique Qu'il a planqué de l'argent Le flic Et Rocancourt il dit Bah moi je peux t'aider à le récupérer Alors là il met en place Tout un système de réseau Depuis sa cellule ? Depuis sa cellule Ils vont essayer de trouver des gens Qu'ils connaissent mutuellement Et Rocancourt va demander à des gens Qu'ils connaissent D'aller récupérer cet argent Qui a été planqué Tout ça au conditionnel évidemment Voilà Notamment Alors c'est 200 000 euros Je croyais notamment 150 000 euros Qui étaient dans un lac Alors ils sont allés dans le lac Les deux mecs là Qu'ils avaient mandaté Pour aller récupérer l'argent Mais dans le lac Ils sont fouillés dans le lac Mais ils n'ont pas trouvé l'argent Mais ça tombe bien Parce qu'il y avait quand même Dans un buisson Pas très loin de là 50 000 euros Qui étaient planqués dans un sac Alors là les deux mecs Ont récupéré les 50 000 euros Alors bien sûr après Il fallait essayer de les rendre La personne qui les voulait 50 000 euros Là c'était compliqué Du coup ils sont allés planquer Dans des pots Qu'ils ont mis dans le jardin De la belle-mère D'un des deux mecs Ah oui Et c'est à ce moment là Que les policiers Ils ont commencé à se dire Tiens il y a un truc bizarre Parce que le but c'était quand même De rendre ensuite l'argent Notamment via une compagne Je crois Qui allait faire un Vous me semblez bien au courant Émeric Caron Voilà C'est très simple Ceci dit C'est une fois de plus Comme toujours avec lui Un vrai scénario de film Et on peut dire ce qu'on veut Mais il y a chez lui Chez ce rocancourt Quand même une forme de génie Cinquième place du Flopten Cette semaine Manuel Valls Manuel Valls Qui n'a pas eu de balle Lundi Alors qu'il se rendait à Marseille Pour saluer le bilan positif De la délinquance Dans la ville C'est lui qui voulait faire ça Mais un résultat Au même moment Deux fusillades ont éclaté Dans les quartiers nord Et des policiers Se sont fait tirer dessus À la Kalachnikov On est inquiet Pour le Premier ministre Il ne faudrait pas que François Hollande Lui ait refilé sa poisse Quand même Ce qui est sûr C'est que ça n'est pas bien De tirer sur la police Le jour où Manuel Valls Faire une visite C'est là qu'on se rend compte Que les délinquants Ont effectivement besoin De cours De savoir-vivre ensemble C'est vrai Ils auraient pu attendre Le lendemain tout de même Il paraît que cette semaine En tout cas On a vendu 24 rafales À l'Egypte Qui sont cons Ces égyptiens Ils auraient dû aller Dans les quartiers nord De Marseille Des rafales On peut en recevoir Gratuitement Marseille Alors là voilà Tiens Vous n'êtes pas de Marseille Ni l'une ni l'autre Non On est de la banlieue parisienne La banlieue parisienne Vous avez découvert Donc Marseille Et sa banlieue Oui Et il y a une différence Avec la banlieue parisienne Ah c'est plus ensoleillé C'est une bonne réponse C'est vrai Jiska vous ? C'est un autre décor quoi On n'a pas l'habitude Un décor qu'on voit bien Un décor naturel magnifique C'est sûr Et je pense que ces gens là Qui ont l'habitude De voir ce décor là Tous les jours Ils ne prennent plus Le même plaisir Comme les chinois Qui viennent voir la tour Eiffel Nous pour nous Non mais c'est vrai Nous pour nous Tous les jours La tour Eiffel On en a marre C'est un vieux truc Peut-être pas marre Non mais Disons qu'on ne la remarque plus Voilà Alors qu'on voit plein de touristes Avec des C'est la même chose quoi On ne comprend pas les chinois Alors que nous on l'a tous les jours La tour Eiffel C'est une belle comparaison Elle a raison Allez quatrième place du Flockten Cette mesure de la loi Macron Qui prévoit d'utiliser des postiers Pour faire passer le permis de conduire Et ainsi remédier au manque d'examinateurs du permis Et réduire le temps d'attente Ça quand même Il fallait y penser Rien que le fait déjà de faire appel à la poste Pour réduire le temps d'attente Ça déjà c'est drôle C'est vrai D'ailleurs si des examinateurs du permis Pouvaient en contrepartie travailler à la poste On gagnerait peut-être du temps Dans les files d'attente au guichet Franchement Après ça Qui a dit que la gauche n'avait plus d'idée Franchement Si un jour vous voyez un homme en bleu de travail Les mains pleines de cambouis Vous découpez un rôti au chalumeau Pas d'inquiétude C'est que monsieur Macron a demandé au garagiste De remplacer votre boucher Léa, Emery Léa d'abord Je vous trouve cruelle avec les postiers Bah oui Moi je ne fais pas la queue à la poste Non c'est vrai que maintenant c'est un peu mieux organisé Bah oui je vous trouve assez C'est vrai depuis qu'on doit tout faire nous-mêmes Depuis qu'on doit se démerder tout seul Avec la machine Avec ses colis Avec ses lettres Non je me trouve très dur Parce que ça fait 2-3 fois que je vais à la poste récemment Je ne vais pas vous raconter ma vie Mais je trouve qu'il n'y a pas d'attente Ils nous aident justement à nous expliquer comment on fait pour la machine Parce que tu es Léa Salamé Non mais ça ne va pas Ah si 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 Mais pas du tout Pas du tout Vous êtes la Moïse de la poste Les gens s'écartent Quand vous arrivez Et quant à cette idée Non la seule vraie question qui se pose là-dessus C'est que restera-t-il à la fin de la loi Macron Ah voilà Ça c'est pardonnez-moi Parce que s'il ne reste que les postiers Qui nous font passer le permis de conduire C'est que Elle est tout Comme avait dit François Hollande un jour récemment C'est vraiment pas la loi du siècle Troisième du Flopten Évidemment L'élection législative partielle dans le Doubs Qui a été remportée de justesse par le PS Devant le Front National A 863 voix près Jusqu'à présent il faut quand même s'en rappeler C'est Pierre Moscovici qui a été député là-bas C'est vous dire s'il a fait du bon boulot dans cette région Ces dernières années Pour quand même on en arrive là Manuel Valls a donc dû être obligé de se rendre deux fois dans le Doubs Pour que le candidat socialiste gagne RICRAC Imaginez le boulot que va avoir le Premier ministre Pour les départementales et les régionales S'il faut qu'il aille partout Quoi qu'il en soit Il n'y aura pas un député Front National de plus A l'Assemblée Du coup la grande perdante C'est avant tout Marion Maréchal Et oui Elle doit plus en pouvoir de n'avoir que Gilbert Collard A qui parler dans l'hémicycle Même Jean-Marie son grand-père N'aurait jamais pu imaginer une telle torture Deuxième du Flopten cette semaine Robert Ménard Le maire extrême droite Qui a lancé cette campagne d'affichage dans sa ville de Béziers Désormais la police municipale a un nouvel ami Et vous voyez la gueule du nouvel ami Ça doit être pour concurrencer Agin la ville des Pruneaux Monsieur Ménard a expliqué que cette affiche était en fait destinée à rassurer les Biterrois C'est vrai que les voyous eux ils s'en foutent complètement Des amis comme ça ils en ont depuis longtemps Pour répondre à l'affiche de monsieur Ménard Vous allez voir qu'on va pas tarder à trouver ce genre d'affiche à Béziers Désormais la police municipale fait des soirées entre amis Celle-là Voilà la police municipale a un nouvel ami Et enfin celle-ci La police municipale cherche un nouvel ami Emmerick Caron Vous ne serez pas étonné si je vous dis que cette affiche me choque profondément Que faire l'apologie des armes je trouve ça absolument hallucinant Même si c'est les flics qui la portent Mais c'est deux choses différentes Que les flics portent des armes c'est un fait Surtout en ce moment voilà personne ne va trouver ça étrange Si c'est la police municipale théoriquement c'est pas Non mais de là ce qui est choquant c'est de le mettre sur des affiches avec ce message C'est notre ami c'est à dire que le flingue est notre ami Non maintenant Bénard est un spécialiste de la com Il est très fort pour ça Et quand il parle il parle pas seulement au Biterroi Il parle aussi au français Il sait que nous les médias Tous les médias nationalement on va en parler Léa Salamé Effectivement moi l'affiche Voilà je trouve que c'est cette américanisation de la société Montrer des armes etc Et puis ça vaut quoi pardonnez moi ça vaut quoi Cette petite arme face à une Kalachnikov en même temps Enfin voilà Donc selon toi le problème c'est que c'est pas une arme assez puissante Non mais L'américanisation de la société Et ça c'est une question que j'ai envie de poser à Maxime Chatham Qu'est-ce que vous en pensez vous alors Qui aimez les Etats-Unis et qui situez vos bouquins souvent là-bas ? Je sais pas moi je suis un peu mal à l'aise avec cette notion de surarmer la société C'est comme en ce moment on parle de plus en plus de la peine de mort etc On sait très bien que la peine de mort ça induit des sociétés encore plus criminogènes Parce que le type qui sait qu'il risque sa vie Finalement au lieu de laisser sa victime dans un coin il va aller la tuer De toute façon il prendra pas plus cher Donc armer les gens J'ai peur de l'escalade tout simplement Première place du flop ten cette semaine Universal Et producteur du film 50 nuances de grec Qui a interdit aux journalistes de pouvoir parler du film Avant sa sortie C'est dommage parce qu'ils avaient envie d'en parler Mais maintenant qu'ils l'ont vu Non faut dire plus grand chose à dire Faut dire aussi que si vous voulez y aller pour les scènes de sexe C'est pas la peine de vous déplacer Faut savoir qu'elles arrivent seulement au bout de 41 minutes dans le film Qu'elles durent C'est la presse qui a chronométré ça A peine 11 minutes en tout dans le film Franchement Autant aller au procès DSK Là-bas au moins c'est cinéma permanent C'est du non-stop C'est vrai C'est vrai que Welcome to New York C'était plus crédible en quelque sorte Que DSK dans 50 nuances de gros Et puis Et puisqu'on est dans les affiches de cinéma Sachez que vous pourrez bientôt aussi retrouver Dominique Strauss-Kahn Dans American Sniper Il y a plein de sorties prévues comme ça Alain Juppé et Nicolas Sarkozy dans La Famille Bélier François-Marie Bagné et Madame Bettencourt dans Les Souvenirs Monsieur et Madame Balkany dans Un village presque parfait Florian Philippot et Marine Le Pen dans Toute Première Fois Nicolas Sarkozy dans Une heure de tranquillité pour 100 000 euros Et le duo Nicolas Sarkozy-François Hollande dans Ils seront de retour en 2017 Bis ! Allez, je crois qu'il est temps que je rejoigne Ceux qui sont au top ce soir Merci d'avoir regardé cette vidéo !